Bonjour à tous, je vais parler sur les bases de données sur les eaux souterraines en Afrique, comment améliorer leur qualité et leur usage à l'avenir. J'ai fait cette présentation en qualité des chercheurs principales sur un travail qui a été fait pour l'UNICEF, c'est-à-dire la cartographie du potentiel pour l'étourage manuel dans 15 pays. Le travail a été réalisé entre 2008 et 2012 et il m'a permis de recueillir et analyser les données pour plus de 170 000 points d'eaux en Afrique. S'il vous plaît, notez que dans certains des études, des pays sont plus détaillés que d'autres et nous avons des ressources disponibles et aussi de l'information disponible. Entre 2013 et 2015, j'ai développé un projet de recherche dans le cadre du programme APGO. L'objectif de ce projet, c'était l'intégration de différents sources d'information pour améliorer l'interprétation de l'idéologie plus profonde et identifier les zones appropriées pour l'étourage manuel. Ce projet de recherche a été mené par l'Université Milano-Becorque avec ses partenaires du Sénégal et Guinée. Fabio, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher un petit peu du micro, s'il vous plaît ? La principale source d'information pour les études de l'UNICEF est la base des données nationales des points d'eau, ainsi que les loges de performance, les CD, loges stratigraphiques. Les données ont également été collectées à partir des rapports et des études sur les eaux subterraines, des cartes géologiques et des autres cartes thématiques. Une toute information importante est l'expérience directe des fourreurs et de geologues. L'interprétation a utilisé ensemble l'analyse des bases des données et la perception des experts nationaux dans chaque pays. Le fait du manque des données disponibles, ces états-ciens ont été extrêmement importants. Pour l'ensemble de 15 pays, les informations collectées et analysées viennent des données des fourrages mécanisés, des puits creusés à la main et des fourrages manuels. Les données des fourrages mécanisés sont les plus fréquentes et dans certains pays, comme pour exemple le Sénégal et la Guinée, ils couvrent tous les pays. Il y avait moins de données disponibles sur les puits creusés à la main, notamment dans des pays où les puits sont très communs, pour exemple la Guinée. Dans la plupart des situations, les données des puits existent seulement pour les ouvrages construits par des programmes financiers par le gouvernement. Aucune information sur les fourrages manuels était disponible entre 2008 et 2012. Le diagramme sur la droite est un log de perforation, connu comme log stratigraphique. Ces logues montrent les différentes roches et déformations qui sont percées, ainsi que les vides d'eau et la profondeur de la nappe. Ces informations sont très importantes et je reviendrai à eux plus tard dans ma courte présentation. Ces tableaux donnent un aperçu des données disponibles dans chacune des 15 pays étudiés. Je ne vais pas en parler en détail, mais on montre clairement que dans la plus de temps, il n'y a pas de données détaillées, bien que des dizaines de milliers d'eau ont été enregistrées. Il y a un manque de données de logues stratigraphiques dans nombreux pays. Les piézomètres correspondent à des forages équipés pour le suivi de l'évolution de la nappe. Mais les données sur la modification de l'évodeau dans les tombes sont limitées, car il n'y a pas de circonstant temporel de mesure régulière. Dans certains pays, comme les Burundus et la Sierra Leone, la base des données centralisées est limitée et peu organisée. Vous pouvez les voir dans les nombres limités de points d'eau pris en compte. Le terme indéfini est utilisé pour montrer les situations où il était possible d'avoir une estimation approximative du nombre de points d'eau enregistrés dans la base des données utilisées dans les données 7 jusqu'en 2010, mais où il n'y a pas été possible de différencier entre les différents types de points d'eau. Dans mon travail, je découvrais quatre principaux problèmes qui concernent les bases de données sur les eaux subterraines. Le premier problème est la fragmentation des données, et je vais l'expliquer à travers des exemples de la Zambie et de Sierra Leone. Il y a 20 ans, une grande effort a été faite en Zambie pour créer une base de données nationales sur les eaux subterraines, à travers le programme CMMI. Malheureusement, les données qui ont été recueillies dans les années suivantes par les différents programmes n'ont pas été considérées dans la base centrale. En Sierra Leone, en 2008, les données étaient dispersées dans les différentes provinces et généralement disponibles uniquement de maçons de papier. Comme à ce moment-là, il y avait un grand programme en Sierra Leone pour créer un système d'information géographique national, il est possible que la situation ait changé au cours des dernières années. Le deuxième problème commun est que les données ne sont pas disponibles pour les autres pays, mais seulement dans quelques zones. Dans certains endroits, tels que les digères, c'est la poète d'où la densité inégale des points d'eau entre les différentes régions. Dans la figure, nous pouvons voir l'ensemble des deux types de bases de données au niveau central, mais qui ne couvrent pas tous les pays. Cependant, dans d'autres pays, comme la Guinée, il y a clairement une inégalité dans les frontières systématiques de données vers la base centrale. On doit aussi souligner que dans ces zones où la plupart des gens utilisent principalement les fruits creusés à la main, les données sont souvent rares. Dans ces zones, il sera important de disposer d'informations pour soutenir les activités d'exploitation des eaux subterraines et améliorer la situation actuelle de la production de montagneau. Le troisième problème est la présence de beaucoup d'euros dans les données. Quelques points étaient enregistrés plusieurs fois dans les informations obtenues par les institutions nationales, par exemple. Ceci montre qu'il y a un manque de contrôle de la qualité et de la validation des données saisies. Les données sur le niveau d'eau et la profonde d'eau des fruits avaient souvent des données irréalistes. Enfin, il y avait un manque de documents d'explication sur l'organisation de la base des données, y compris la façon dont les données ont été collectées et stockées. Comme déjà mentionné par Lorenz, souvent il y avait un manque de clarté en ce qui concerne les coordonnées utilisées. Aussi, on remarque en général, les données très importantes dans la tête de bon page et de l'eau stratigraphique n'ont tout simplement pas été intégrées dans la base. Dans tous ces pays, il y a un grand nombre de l'eau stratigraphique. Ils sont en pension papier et sont stockés dans les bureaux de l'international ou avec des entreprises de forage ou des projets de perforation. Malheureusement, très peu de ces loges sont disponibles en format numérique. Cela est dommage parce que telle information peut être extrêmement importante dans la planification de la construction de nos forages ou avant d'entendre la réhabilitation et l'amélioration des points d'eau. Je voudrais partager avec vous quelques idées pour intégrer cette procédure d'information dans une base de données numérique. La première chose est de capturer le document par scanner et de lier la table correspondante dans la base de données des points d'eau. Au moins, l'information peut être rendue largement disponible dans le format numérique et est impossible à l'écoute de tous les détails biologiques dont on pourra être sélectionnés. Avec les mêmes procédures, il est possible de capturer et associer tous les différents documents inclus dans les rapports écrits. Du pouvoir, ceci comprend le coquille de la zone, la description, le rapport de la même comptant de la construction et les résultats de l'analyse de la qualité de l'eau. Les prochains niveaux impliquent le traitement des données de l'eau et la construction d'un tableau spécifique dans la base de données des eaux subterraines. Dans ce cas, les informations de l'ordre, limite supérieure et inférieure de chaque l'ordre et la description logistologique, peuvent être utilisées pour élaborer des cartes descriptives de l'éthologie prévue, avoir une vision qualitative des eaux couches et des fers au niveau local et faire des interrogations de la base pour trouver la distribution de certaines informations de géologie. Enfin, les données de l'ordre peuvent être codifiées, organisées et par la suite utilisées pour analyser la géométrie, la texture et les paramètres hydrauliques des aquifères existants. Cela peut fournir mon grand soutien à l'interprétation hydrogeologique au niveau régional. Je peux mentionner deux cas de l'analyse automatique des données stratégiques que je trouvais. Une positive expérience a été acceptée aux envies en 2010 pour nous pour la coopération allemande et je pense qu'il a suivi dans les années suivantes. Les procédures d'outils ont été mises en place au Sénégal et au Guinée par l'Université de Milano-Bicoc, le Méchizac-Antioque et SNAP-Acon-Agris dans les cas de nos projets d'approvisionnement. Il existe maintenant des nombres d'outils, simples, qui peuvent être utilisés pour récréer la position géographique et les attributs. Il y a aussi plus d'attention pour les suivis des ressources d'eau. En ce moment, il y a beaucoup d'activités, des cartographies des points d'eau et des nouvelles armes de données et des offres de Rennes sont mises en place. Ceci permet de disposer d'informations naturalisées pour la récréation des points d'eau. En plus, certains paramètres peuvent être misurés dans les temps. Il y a des matériaux qui ont été inclus dans les rapports techniques et la base des données originaux, comme les contextes d'aujourd'hui, les lances géographiques, l'analysé chimique et la profondeur de l'eau, n'étant généralement pas saisies par la suite. Si les données originaux sont plus doux, ces informations ne peuvent pas être contenues une fois au cœur. On va des données des eaux subterraines qui intègrent les informations anciennes et les nouvelles pour l'aide des données qui ont un élément clé pour soutenir les politiques et la mise en œuvre des programmes d'approvisionnement tenu. Mais la réalisation de ces bases de données intégrées nécessite des actions spécifiques. Les bases de données originales doivent être soumis à la révision, les erreurs doivent être corrigées, l'information disponible sur le manque en papier doit être intégrée et à la fin des tournements explicatifs, en premier, la donnée et les dictionnaires et l'information disponible doit être produite. La nouvelle collègue des données doit prendre en compte les informations anciennes et les lettres compatibles, en particulier pour ceux qui concernent la structure de la base et les notifications de l'Univort des points d'eau. Fabio, est-ce que vous pourriez vous rapprocher de nouveau un petit peu du micro ? Ça a été un petit peu assuré, votre dernière phrase. La définition des procédures standards de la collecte et de l'organisation de l'information permettant de mettre en place des activités de l'information pour les techniciens en charte des opérations et pour produire des bases de données de qualité. Même si on peut avec des erreurs, les bases de données et les recherches d'incitants ont un valorement pour les développements futurs de l'exploitation et d'autres organisations. Elle n'est plus à être abandonnée. Elle doit être gardée et intégrée avec les nouvelles informations. Par conséquent, il est important de trouver des retours pour améliorer les informations des activités, faire des efforts de l'exploitation pour compléter les données, disponible sur l'envue et compréhender la qualité. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.